La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Mais ce sera très compliqué, on vous l'a dit, pour Zion de remporter ce titre au vu de la saison extraordinaire qu'a réalisé Jay Morant du côté des Grizzlies. Donc, deux bonnes nouvelles pour les Pelicans cette nuit, puisqu'ils ont décroché leur première victoire depuis la reprise aux dépens des Grizzlies. 109 à 99, et Zion Williamson a eu droit enfin à son plus gros temps de jeu depuis son arrivée dans la bulle. Le rookie, jusque-là préservé, a terminé avec 23 points. Il était à 9 sur 21 au tir, 7 rebonds et 5 passes. En 25 minutes, Brandon Ingram a terminé meilleur marqueur de l'équipe avec 24 points à 8 sur 16, 7 rebonds et 5 passes. Jaren Jackson Jr., lui, a signé 22 points à 7 sur 17 pour les Grizzlies, 7 points marqués sur contre-attaque contre 23 pour les Pelicans. Toujours 8e à l'ouest, mais qui se complique la tâche, je parle en des Grizzlies, qui se complique la tâche avec une 3e défaite avec autant de matchs. Jonas Valanciunas était en double-double avec 13 points, 13 rebonds. Grayson Allen a signé 17 points. Jim Morant, lui, a été très très maladroit dans ce match. Il était à 11 points, 5 sur 21 au tir, 5 rebonds, 8 passes. On rappelle que les Pelicans étaient plus à droit que les Grizzlies. Ils ont assuré leur victoire en terminant le match sur un 12-6, auquel Zion Williamson a participé après avoir quitté le terrain. Après avoir quitté le terrain, devant jusqu'à 11 points, ils ont néanmoins laissé filer quelques points au lance-franc, puisque à ce niveau-là, les Grizzlies se sont régalés. Ils étaient à 24 sur 39 au lance-franc. Mais voilà, on vous l'a dit, la victoire a été assurée par les Grizzlies, par les Pelicans. Victoire 109 à 82. Un match qui marque surtout la maladresse du rookie Jim Morant. Jim Morant, mesdames et messieurs, qui a eu le plus mauvais plus-minus de 5 majeurs de son équipe. Il a été véritablement en mauvaise forme dans ce match. Moins de 12 en plus-minus, la plus mauvaise note, je vous l'a dit, de ce 5 majeur. 11 points pour lui, malgré ses 8 passes décisives. Mauvais match de la part de Jim Morant, qui a bien envie de passer à autre chose et d'achener avec un autre match. De l'autre côté, Zion Williamson a eu plus de temps de jeu. Il est content. David Griffin, le GM, a écouté ses frustrations. Il a eu 31 minutes de temps de jeu pour 24 points plus 3 en plus-minus. Mais au niveau du 5 majeur, ceux qui ont véritablement impacté ce match de par leur présence en attaque et en défense, on va citer Josh Hart. On va citer, excusez-moi, je suis dans mes notes là. Je suis donc du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orient. Et je voulais donc citer deux joueurs que sont Drew Holiday et Lonzo Ball. Voilà les deux joueurs qui ont impacté véritablement cette équipe au niveau du 5 majeur. Puisque Lonzo Ball était à plus 15 en plus-minus avec ses 7 points. 7 points, 6 passes décisives. Et on va citer aussi Drew Holiday qui, en 33 minutes de temps de jeu, a terminé le match avec plus 14 en plus-minus avec 15 points. Donc ce sont véritablement ces deux joueurs, Drew Holiday et Lonzo Ball, qui ont posé de gros problèmes au Grizzlies de Memphis. Mais on n'oublie pas, bien entendu, les points apportés. Bapin Dromigram, 24 points. Et Zannu Lampson, 23 points. Mais c'est vraiment l'aide en défense et dans le jeu en périphérie et en attaque de Drew Holiday et de Lonzo Ball qui ont porté, qui ont permis au Lakers de s'imposer. On va quand même rappeler aussi au niveau du banc, le match assez intense réalisé par Nicolo Melli. Nicolo Melli en 18 minutes, il a eu plus 6 en plus-minus. Voilà, belle victoire donc des Pelicans qui l'ont emporté, ce duel entre Zannu Lampson et AJ Morant. que l'on peut donc féliciter Zann pour cette rencontre. On enchaîne avec la suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. On va écouter Zann Williamson qui s'est exprimé après son match. Il a été très content d'avoir, il se sentait vraiment délivré. Et Zann Williamson qui a eu ses 30 minutes de temps de jeu. On écoute Zann avant d'enchaîner avec la suite au talk show. On écoute Zann. Alors le son est toujours un petit peu flou avec Zion qui porte son masque. Donc dans ce point presse, alors je ne comprends pas une chose. On peut leur demander d'enlever leur masque puisque je pense que les mesures de distance à change sociale doivent être plutôt respectées. Les joueurs sont dans une pièce où ils n'ont pas de contact avec les journalistes. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on leur fait toujours porter le masque. Bon voilà, vous aurez compris que c'est important, les mesures sanitaires, ils ne veulent prendre aucun risque. On va essayer de traduire, ce n'est pas évident, mais on va tenter le coup. On écoute Zion qui sont très très heureux d'avoir joué et d'avoir bien joué. Et d'avoir su tout jouer, d'avoir gagné et d'avoir joué assez longtemps. On a dit 30 minutes de temps de jeu pour 23 points face aux Grizzlies. Bonjour, c'est Andrew de l'ESPN. Quand tu savais que c'était le plan de la 4e ? Et combien a-t-il aidé à savoir que tu allais commencer le 4e, sortir et retourner ? Je le sais souvent avant le match. Donc quand il m'a pris, je savais que je suis retourné. Fletcher, go ahead. Globalement, une question qu'on lui a posée concernant son appréhension par rapport au 4e carton, il a dit, voilà, globalement, ils étaient dans le rythme du jeu, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est un peu ça qu'il l'a dit, quoi. Donc, allez, on enchaîne. Et c'est Fletcher, de NBC New Orleans. J'ai deux questions. Après le match, tu as dit ESPN, dans l'interview, que tu as senti en live. Si tu pouvais, un, expander sur ça. Et deux, tu as senti l'énergie que tes équipements ont obtenu de toi quand tu es là, en cliquant le match avec eux ? L'expandant, on the I felt a lot part. That's just, uh, that's just my competitive spirit. Um, you know, I ain't gonna lie to you. It just, it's different in a bad way where I'm on the bench in the 4th quarter and there's nothing that I can do to let my team win. So, as I said, I felt a lot, but it was just great to be out there and doing whatever I can to let my team win. And that's for the energy part. Uh, you know, me and my teammates, we just feed off each other. Alors, Zion Johnson qui exprimait, donc, on lui parlait, donc, du fait, qu'est-ce qu'il ressent après avoir eu, donc, l'autorisation de jeu plus de minutes sur le parquet. Il dit, voilà, il est une chance que je suis sur le banc. Je ne peux pas aider mes coéquipiers. Mais là, quand je suis sur le terrain, je peux, je peux les aider. Je peux, je peux apporter, je peux apporter ma contribution pour aider l'équipe à gagner. Le son, il n'est pas, c'est pas facile de l'entendre. Mais bon, on essaye de comprendre et de traduire. Bonjour, Zion, this is Will Guillory from The Athletic. How would you describe that stretch in the fourth quarter when you and B.I. were just kind of going back and forth offensively? You know, and how fun is it when both of y'all kind of have it going together and we all are able to feed off each other? Um, that was just one of those things where, you know, we're just two hoopers and we're just playing off each other. And, you know, coach is giving us the right guidance and putting us in the right positions to make plays. Mark Sears, go ahead. Zion, in terms of when you guys came into this game, do you feel like it's a do-or-die situation that you had to have this win? Um, it wasn't. I can't answer that for my other teammates, personally. But for myself, it was my ex the other day. I want to win every game. Wow. So, you know, every game for me is, like, do or die. I see my competitors stirred. You know, it just bothers me when I can't go in the game in the fourth quarter and help my team win. So, for my teammates, I'm not sure. But for myself, every game is like a do or die for me to get out of the way. I don't want to talk about his co-equipiers, but for him, when he's on the parquet, he's playing to win. And that's the most important for him. He's playing to win, it's what he wants. But he doesn't want to talk about his co-equipiers. You know, I wouldn't really call it a fight. It's just one of those, you know, they've been doing this for a long time. This is my first year. I learned the game and, like, learned the ropes. So, my mom taught me to take all the knowledge that I can get. Eric, go ahead. All right, Oli, go ahead. The journalist that we're waiting for the question. At the start of the game, I think you had, like, seven shot attempts in your first first. Did that come from you or did the coaching staff basically ask you to try and be more aggressive at the start? It was a little bit of both for myself and from the coaching staff. You know, they just told me to try to give the team a spark. and that's what I'm trying to do, is just get my team a spark. Like, get it going. Christian Clark here one more time. You've gotten to watch Drew play against some really good guards in this league. Just what's it like watching Drew on the defensive end when he's really putting the clamps on people? Oh, man, that's respect. Like, it's... I can't do nothing but respect that. Like, you know, I watch him up there all again. You know, play pretty defense. And, you know, he does it. He's all win. Like, he gets skills that I think. There, Zion explains why he respecte enormously his co-equipier. Drew Holiday. Drew Holiday, who has a lot of defended on this match. I was going to say, Drew Holiday and John Williamson, who are part of the two players who have helped this team of Pelicans to win this match, despite the 24 points of Brandon Ingram and the 23 points of Zion Williamson. On est arrivé à la fin de cette interview. On va enchaîner avec la suite du match, avec la suite des analyses des matchs de la nuit sur FMNBA avec Conclusifil Basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Et là, on enchaîne avec l'analyse des matchs de la nuit. On retrouve LeBron James et les Lakers de Los Angeles. C'était l'occasion pour LeBron James de se... Enfin, je vais le dire de se venger, mais ce n'est pas le mot. Ce n'est pas l'occasion de se venger, mais c'est l'occasion de rester au top de la conférence Ouest. Et c'est ce qu'ils ont fait. On rappelle que limité à 14 points à 2 sur 7 contre les Raptors, Anthony Davis a inscrit 13 points dans le seul premier quartan, puis totalisé 24 points à la mi-temps. Dominé 58-56 par les Lakers, dont la défense a eu du mal à contenir Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, 21 points à la pause et hauteur d'un 3 points durant le 8-0 d'entrée du Jazz pour démarrer le troisième quartan. Un run répandu par un 14-0, ensuite transformé en 19-2 par les Lakers en fin de période. Même après un 3 points d'Emmanuel Moudiaï au buzzer, le Jazz comptait 10 points de retard, 86-76 avant de jouer le dernier quartan, et les Lakers ont réussi à conserver l'avantage jusqu'au bout dans les dernières minutes. C'est la troisième fois en autant de matchs que les Lakers sont à 50% au tir et battent le Jazz cette saison. L'homme du match, ça a donc été Anthony Davis. Mesdames et Messieurs, Anthony Davis qui s'est bien rattrapé de sa performance décevante lors de la défaite contre les Raptors de Toronto. Avec cette fois 42 points, je vous l'ai dit, 42 points pour Anthony Davis. 12 sur 28 au tir, 12 rebonds et 4 passes décisives. LeBron James l'a bien accompagné avec 22 points, 9 sur 16 au tir, 8 rebonds et 9 passes. Dwight Howard était à 11 points, Kent Davis-Cadwell-Pop était à 10 points. L'ex-joueur des Pelicans a marqué son dernier panier sur un 3 plus 1 à 42 secondes de la fin pour donner 10 points d'avance au Lakers, 114 à 104. Donovan Mitchell, lui, a terminé le match avec 33 points. Il était à 9 sur 22, 5 rebonds et 4 passes et a lui-même réussi un 3 plus 1 pour réduire l'écart à 114-106. Quelques secondes plus tard, mais Anthony Davis a tout de même tué le match au lancé franc à 5 secondes du buzzer. Mike Conley a signé 24 points pour le Jazz, Rodi Gobert 16 points, il était à 13 rebonds. Première place à l'Ouest dont assuré pour les Lakers de Los Angeles, vainqueur face au Jazz, 116 à 108. L'équipe est à 51 victoires pour 15 défaites et grâce à ce succès désormais, ils sont à 6 matchs d'avance sur les Clippers avec encore 5 matchs à jouer en saison régulière. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. On écoute, nous passons donc en zone d'interview et on écoute d'abord LeBron James. LeBron James qui félicite Anthony Davis pour son énorme match face au Jazz. On écoute LeBron James et ensuite on va aussi écouter Anthony Davis dans cette zone d'interview. Et quels messages vous évoquiez-vous envoyer par « The World is Watching » sur votre shirt ? Je n'ai pas vu de vidéo encore, Dave. Je l'intente de regarder. Mais au final du jour, je pensais de l'autre jour quand on jouait aux Raptors et on ne s'est pas passé pour deux nationales. Je pense que c'était un peu plus en 4 minutes. Et nous avons, en train de changer nos couches de la misine de la lune à la lune parce qu'on a dû se détrer en un peu. C'est un peu plus en 4 minutes. Et tu pensais d'en 8 minutes et 46 minutes, nous avons une l'autre étude en un monstre pour un dernier entre. Une réponse de Liban James sur les événements sociaux aux Etats-Unis avec les messages qu'il délivre sur leurs t-shirts et son avis sur ce qui se passe avec les événements sociaux aux Etats-Unis. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous l'aurez compris. C'est de ça dont il va parler, c'est de ça dont il parle. C'est de ça, c'est de ça. C'est de ça, c'est de ça, c'est de ça ? C'est de ça, c'est de ça. Liban James qui n'a pas de masque et ça, ça fait plaisir, vous sentez la différence de son je suppose lorsqu'un joueur porte un masque ou lorsqu'un joueur n'en a pas. Et là, Liban James n'en a pas, ce qui montre qu'on n'est pas obligé d'avoir un masque en zone d'interview puisque les zones de distanciation sociale sont respectées. C'est de ça, c'est de ça, c'est de ça, c'est de ça. C'est de ça, c'est de ça. C'est de ça. C'est de ça que je travaille en mesure de mon platform, en mesure de mon voice, en faisant les choses qu'il y a été, vous savez, derrière la fenêtre, je le fais pour être très efficace aussi. Donc, c'est partie de moi qui que j'allais être là, je rêvais qu'il soit là aussi dans la fronte chaîne, je suis certaine. Et à savoir comment efficiente j'ai aussi pour être, vous savez, derrière les doors. et il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je suis capable de faire un changement. On n'entend pas bien le journaliste en zone d'interview vu qu'ils sont séparés du joueur, il n'y a pas de contact entre eux, il doit avoir une glace qui les sépare. Une question sur les événements sociaux aux Etats-Unis pour LeBron James dans cette zone d'interview, mais globalement LeBron James qui a félicité Anthony Davis pour son match, il a même déclaré qu'Anthony Davis pour lui était le MVP des Lakers, puisqu'il a permis aux Lakers de garder la première place à l'ouest, et c'est ça, c'est très important dans la stratégie du LeBron James et des Lakers de Los Angeles. On va écouter Anthony Davis pour la suite. Les joueurs ont perdu, nous n'avons jamais parlé de Lakers de Lakers, c'est ça, c'est ça, il y a eu longtemps que nous faisons les agents. On va juste ici, on fait un shot de Lakers. On essaie de pouvoir être le meilleur romain de l'arrière de l'arrière de l'arrière de Lakers de Lakers. On va dire qu'il est un match que nous devons être. Anthony Davis qui s'exprime en parlant de la réaction de lui et des superéquipiers, qu'il fallait qu'ils se remettent vraiment sur le devant de la scène Et qui gagne ce match suite à la défaite face au Raptors Le son est assez flou dans la zone d'interview avec Anthony Davis Et je ne comprends pas pourquoi Puisque le journaliste on entend plutôt clairement Mais Anthony Davis on n'entend pas du tout On va essayer d'écouter Anthony Davis encore un petit peu Et sinon on va enchaîner avec la suite du talk show Pour cette partie interview Lui Davis qui a marqué Et qui dit qu'il a essayé d'être très agressif Pour aider son équipe à gagner Ainsi que lesweekle sont D'un jour du post-season Yeah, sûr Je pense qu'on a parfois win every game Mais, you know, Mais on a daha de расскagement On a tous en un Donc, à l'apprentissage On a try I know On a different spot On a maybe to work on it Mais, you know Je pense qu'on a qu'on a Et mais de la dernière fois Mais on a change Mais on a change Je pense qu'on a qu'on a And do le thang Et on a même de la fois Hey Anthony, c'est Bill Orem avec The Athletic. Je me suis demandé, over the last couple of days since that last game, obviously a lot was made about your assertiveness against the Raptors. Did that game bother you? Did it sit poorly with you? Did you feel a certain desire to go out and remedy what had happened in that outing? Yeah, for sure. I mean, I had to play better basketball than I did to help the team win. Even though I was making the right place, I still had to be offensive. I didn't like the way I performed. I didn't like the way we performed as a team. So it was like we had to come back and be more offensive. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile avec le son-là, avec Anthony Davis en zone d'interview. Le son est vraiment très, très mauvais. Je vous l'ai dit, c'est du son qui vient de NBA First Take, de ESPN First Take, pardon. Et le son est vraiment mauvais. Mais on va garder, on va garder en tout cas pour cette interview d'Anthony Davis cette envie qu'il avait de préciser que c'était important pour lui et les Lakers de réagir après cette défaite infligée par les Raptors de Toronto. On enchaîne avec l'analyse des matchs de la nuit. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. Nous sommes dans les résumés. Nous parlons, nous partageons avec vous ce très, très bon match qui a opposé les Nuggets de Denver au Thunder d'Oklahoma City. Et on va donc rappeler que c'est véritablement Michael Porter Jr. qui a porté son équipe en première mi-temps avec un moment dans le second quart, temps où il affichait 16 points à 6 sur 7 au tir, alors que le reste de l'équipe était à 18 points à 6 sur 24 au tir. Michael Porter Jr. a fini le game avec 20 points dans cette première mi-temps avec en plus 9 rebonds. Il a permis donc au Sien de mener 41 à 31 dans le second quart temps sur un 15-3 mais c'est le trio Charles Gidjous-Alexander, Abdel Nader et Chris Paul qui ont relancé le Thunder d'Oklahoma City. Ces derniers ont fini très fort la première mi-temps avec un 29 pour finalement virer en tête 51 à 50. En seconde mi-temps, les deux équipes ne se sont pas lâchées avec d'un côté un Michael Porter Jr. toujours en grande forme et en face un trio CP-3 Charles Gidjous-Alexander et Danilo Gallinieri aux commandes. A l'issue du troisième quart temps où le plus gros écart a été de 5 points, c'est le Thunder qui a entamé les 12 dernières minutes avec l'avantage 81-78. Les Nuggets ont vite recollé et ont démarré un chassé-croisé jusqu'à ce que Charles Gidjous-Alexander et Chris Paul avec l'aide de Steven Adams passe un 8-2 pour faire un mini-break 103-96 avec 3 minutes à jouer Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. en feu a repondu avec 5 points de suite et à l'entame des deux dernières minutes Nikola Djokic a mis Denver à 1 point. Dans les deux dernières minutes chaque équipe a repondu à l'autre. Denver passant en tête sur un shoot de Monte Morris avec deux lancers francs de Gallinieri puis deux points de Morris à 6 secondes du terme. Oklahoma City a eu la balle du match et Chris Paul a provoqué une faute mais a raté un lancé franc. 109 partout. Les Nuggets ont eu le dernier shoot mais le flotteur de Troy Daniels n'a pas trouvé la cible prolongation dans ce match. A la suite Nikola Djokic a démontré la voie en marquant les deux premiers paniers de son équipe pour 6 points d'un 8-2 avec l'aide de Paul Maïsap qui a mis Denver en position idéale pour gagner 117 à 111. En difficulté en attaque Oklahoma City a fini par revenir à 4 points sur un dunk de Danilo Gallinieri dans la dernière minute mais il était trop tard le Thunder était devant vous l'aurez compris victoire des Nuggets de Denver sur un score de 121 à 113 on va surtout marquer le bon match de Nikola Djokic qui a compilé 30 points à 10 sur 21 donc 0 sur 5 à 3 points 12 rebonds 10 passes et 2 interceptions ça c'est mauvais pour Nikola Djokic avec ce 0 sur 5 mais c'est pas là qu'on l'attend on n'attend pas Nikola Djokic à 3 points mais il a fait le taf 30 points quand même sur ce match mais on va féliciter l'homme du match Michael Porter Jr il a signé son meilleur match avec 37 points 37 points pour Michael Porter Jr à 12 sur 16 donc 4 sur 6 à 3 points et 12 rebonds pour un plus minus de plus 25 Montemarie et Paul MySap ont été précieux avec 17 points chacun les Nuggets ont shooté à 48% malgré un petit 7 sur 25 alors que Okécy a rentré 15 de ses 36 tirs de loin mais termine avec un petit 43% c'est le trio Chris Paul 23 points 8 sur 17 au tir 8 passes Charles Grisius Alexander 24 points à 6 sur 13 donc 3 sur 6 à 3 points et Danilo Gallinieri 20 points à 6 sur 14 donc 4 sur 9 à 3 points qui ont mené le Thunder mais qui n'ont pas reprendu présent en prolongation on vous l'a dit victoire des Nuggets qui ont bien réagi face au Thunder les Nuggets l'ont gagné donc en prolongation 121 à 113 surtout grâce à un bon Nicolas Djokic auteur des 8 des 10 points de son équipe mais on vous l'a dit très très gros match du rookie Michael Porter Jr ça faisait un moment qu'on attendait de voir Michael Porter Jr en forme on rappelle qu'il a été écarté des terrains par des blessures je crois l'année dernière et ça fait un moment qu'on attendait son retour sur le parquet et qu'on attendait de le voir surtout en forme on l'avait vu jouer un petit peu en saison régulière mais là il démontre l'étendue de son talent on vous l'a dit avec 37 points 12 sur 16 au tir donc 4 sur 6 à 3 points 12 rebonds avec un plus minus de plus 25 on passe donc les amis en zone d'interview on passe en zone d'interview pour écouter Michael Porter Jr très très gros match du rookie face au Nuggets face au Thunder d'Oklah City Michael Porter Jr on l'écoute de l'étendue Hey Michael, we'll go ahead and jump in here if you're ready man Alright, we'll start with Katie Wenge with Altitude, Katie go ahead Michael, first of all congratulations on a great game, great team win I want to talk to you about something that Coach mentioned in his post game interview he mentioned after the Miami game that he knew that you could bring more to the game and I asked him about your conversations in between that loss up until this game, he mentioned that you had texted him can you just walk us through your thought process and your communication with Coach and how you reset for this game today? Yeah, I just told him, you know, that I knew that I could bring a lot more, I didn't bring the energy and I didn't bring the effort and enthusiasm last game, and that can never be the case, and I just told him that I know that, and especially with Jamal and Gary and Will out I gotta be a guy that steps up and kind of takes on more of a role, so I told him that I understand that, and it wouldn't happen again Michael Porter Jr. he said, voilà, I'm happy to have played, to have been performing, I knew that I could bring, I knew that I could be present on the parquet, and that's what happened this evening. Hey, Senior with the Denver Post, Mike, go ahead. Hey Mike, is that just, going off that answer, is that kind of just a maturation process for you, just recognizing that you need to bring it every single day, and that, you know, you can't have lackluster efforts, you know, every other game, is that just a maturation? Yeah, and for me, it's like, it's a different focus, because in high school, you know, every single game, I had to carry the scoring load and do that, but on this team, I don't have to do that, so I can't focus on that, all I gotta focus on is bringing the energy and the effort, and you know, locking on defense, and then the rest will take care of itself, like most of my buckets, especially in the first half, were off of just cutting, playing hard with effort, rebounding, and my teammates were fighting me, so that's something I gotta bring every single game. He talks about the importance of being focused on the parquet, of being good in attack, of being good in defense, of giving what you need, of being present to their adversaries, and that's what happened, it's a bit simple, it's that he explains things on the chain. Can you go ahead? A two-parter for you here, Michael. One, you mentioned the cutting. A lot of those passes were from Nikola Jokic, are you guys developing a better bond and a sense of where you are on the court, and then my second one is, when did you feel like you had it going in this game, because it seemed like you kind of got the green light in the second half. Yeah, I mean, first of all, I love playing with Jokic, I think he's learning to like play with me just because Jokic is a facilitator first, obviously took over like he was supposed to at the end of the game, but he loves passing the ball, so when I'm cutting like that, I give him a big target, I think he enjoys that. And then, what was the second part of your question? When did you go ahead and you had it going? Oh, when did I know I had it going? Oh yeah, I think early on in the first half, I got to the line a couple of times, got a couple of layups, a couple of dunks, and after that, I kind of felt like I was going to have a good game. It's in the first quarter that he felt that he could do a big match when he started to score, he felt that it was good for him to face the teneers of Oklahoma City. It's especially in the first quarter that he felt that he had a very good sensation and that he knew that he was going to do a good match. with the Athletic. Kendra, go ahead. Hey Michael, before you mentioned that it's different than when you were in high school, when you kind of had the heavy scoring responsibility, but with the absence of guys like Jamal and Will and Gary, do you see this as an opportunity for yourself to kind of just grow a little bit more, find your game a little bit more consistently as you get more minutes and are a starter without these players? Yeah, no, for sure this is a big opportunity for me. Obviously, we can't wait for Will and Gary and Jamal to come back, but for me to be in that starting position, I worked really hard and so now is a good opportunity for me to really show what I can do. Obviously, I'm going to be getting a lot of minutes right now, so it's a great opportunity for me and I got to take advantage of it every night and not have off nights in terms of better. Michael Porter Jr. qui précise qu'il est vraiment content d'avoir pu jouer un bon match et il sait qu'il a profiter surtout de l'absence des titulaires. On parle de Jamal Murray, les cadres des lignes arrière, des Nuggets qui sont blessés, qui ne sont pas présents et ça lui a permis de se montrer en évidence et de démontrer qu'il peut jouer, qu'il peut apporter à ses coéquipiers. Dernière question. Hey Mike, what does it do for your confidence when you put up 37, a career high in minutes as well, and to be playing in crunch time, how meaningful is that? It feels good. Obviously, this is what I've been working for. I never wanted to obviously be just an average player. I'm going to keep working until I get better and better. So, to see these little steps and to see that work that I put in over the break, pay off, it feels really good. So, yeah. Michael Porter Jr. qui dit qu'il se sent bien, il est content d'avoir été performant. Il dit qu'il travaille très très dur pour jouer à ce niveau et lorsqu'il a l'occasion de le démontrer, c'est une belle opportunité à saisir et à ne pas manquer. Voilà, belle victoire, belle soirée pour Michael Porter Jr. et les Nuggets de Denver. Vous l'aurez compris, on enchaîne. Allez les amis, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. Alors, s'il y a un joueur dans cette bulle qui commence, qui démarre ces huit saisons de régulière avec un gros sourire aux lèvres et il se sent vraiment très très à l'aise. En tout cas, je ne parle pas des super joueurs que l'on connaît, mais je parle de ce joueur très très bon dont on a parlé dans Total Africa NBA du côté des Pacers d'Indiana. On rappelle qu'il a puni les Sixers de Philadelphia ce week-end. Il s'agit de TJ Warren du côté des Pacers d'Indiana. Vous l'aurez compris, cette rencontre qui a donc opposé les Pacers d'Indiana aux Wizards de Washington. On va donc rappeler que TJ Warren, face aux Sixers, il avait été auteur de 53 points. Il a encore sorti un gros match. TJ Warren a mené les Pacers à la victoire avec 34 points, 14 sur 26 au tir, donc 1 sur 6 à 3 points. 11 rebonds et 4 passes et 3 interceptions et 4 contre pour un plus-manus de plus. 21. De retour, Malcolm Blockdown a signé 20 points à 6 sur 18 au tir, donc 2 sur 7 à 3 points. 7 rebonds et 6 passes alors que Miles Turner et Aaron Holiday ont ajouté 17 points. Chacun les Pacers. Les Wizards ont chuté à 47% malgré un 7 sur 26 à 3 points, mais ils n'ont perdu que 10 ballons. En face, les Wizards ont chuté à 44%, donc 11 sur 30 de loin avec 20 points de 9 à 9 sur 12 et 11 rebonds de Thomas Bryant. Jérôme Robinson a ajouté 17 points à 7 sur 18 au tir, mais 2 sur 10 de loin. Chabaz Napier était à 16 points à 6 sur 11. On a donc rappelé que sur ce match, tout a basculé dans le second quartan lorsque les Pacers ont passé un terrible 22 pour virer en tête 56-47 à la mi-temps. Les Wizards ont tenté de s'accrocher et ont réussi à revenir à 2 points grâce à Bryant et Smith, mais la réponse des Pacers a été violente sous l'impulsion de cet énorme, incroyable joueur TJ Warren. Ils ont passé à 22-2 pour virer en tête 90-68 après 3 cartons. Les hommes de Nate McMillan ont tranquillement géré leur avance pour aller vers la victoire 111 à 100. On rappelle qu'avec un bilan de 41 victoires pour 26 défaites, ils reviennent seulement à un match du 8 de Miami. Très, très gros match des Pacers d'Indiana et d'un encore très bon match de TJ Warren. Allez les amis, vous l'aurez compris, puisqu'on a gagné, on a gardé, on peut le dire, peut-être le meilleur pour la fin, en tout cas pour moi, puisqu'on a un très très gros suivi des Raptors de Toronto cette fin de saison sur le parquet de la Radio-Off. On n'oublie pas notre partenariat avec Dino Talks et Mike Laviol, journaliste basé à Toronto pour suivre les Raptors de Toronto. Donc si vous êtes un gros fan des Raptors, restez connecté sur Radio-Off and Femme Basket, puisque vous avez du contenu, plein de contenu concernant cette équipe et en plus des résumés et des émissions longues Radio-Off and Femme Basket sur cette radio digitale. Allez, revenons au match, revenons à ce match incroyable, en tout cas ce match parfait des Raptors qui enchaînent cette fois face au hit de Miami. On va rappeler que le match a démarré sur de petites bases avec des équipes bien en place défensivement, mais surtout très maladroites au tir. Aucune n'a réussi à se détacher avant toute la fin du quart temps. C'est finalement les Raptors qui ont trouvé un peu d'adresse pour terminer le match à 8-0, ce qui a conclu le quart temps grâce à des tirs à 3 points de Pascal Siakam et Serge Ibaka à la dernière seconde de cette période 23 à 17. Pascal Siakam avait inscrit 13 points sur ce premier quart temps et la différence s'était faite sur l'adresse extérieure avec 5 sur 14 pour les champions contre 3 sur 11 pour les hits de Miami. Donc les Raptors étaient plus à droit en premier quart temps que le hit malgré la maladresse des deux équipes. Second quart temps, le second quart temps a continué sur les mêmes bases que le premier et le hit de Miami a rapidement fait son retour et est passé brièvement devant grâce à un 9-2. La réponse des Raptors a été rapide avec un 11-2 grâce notamment à 5 points de Kyle Laurie et un 3 points de Norman Powell, 36-28. Après un nouveau tir primé signé Fred Van Vliet, les Raptors ont connu une fin de mi-temps difficile offensivement avec seulement un panier à 4 minutes de la fin de cette période. Résultat, avec deux tirs extérieurs de Kelly O'Neillick, le hit de Miami a fait son retard pour revenir à deux petits points à la pause 46-44 malgré un très mauvais 39% au tir. Donc un très très mauvais 5 sur 23 à 3 points. Les Raptors ont eu chuté à 9 sur 21 à 3 points et ont surtout perdu beaucoup de ballons puisqu'à ce moment-là ils étaient à 13 ballons perdus. Les Raptors avaient parfaitement entamé la seconde mi-temps avec d'abord 5 points de suite de Oji Anunobi avant que Fred Van Vliet ne prenne le relais avec 7 points de suite pour un 15-4 et 61-48 au score. Puis c'est Marc Gasol qui s'y est allé de ses 5 points de suite avec un shoot primé pour porter le score à 68-51. Le hit de Miami a stoppé l'hémorragie grâce à des lancers francs et toujours en difficulté offensivement. Duncan Robinson a débloqué le hit de Miami et sur un panier de Bama Debayo, ils ont passé un 19-2 pour se relancer. 72-65 au score. Fred Van Vliet, très très chaud, très brûlant, a stoppé la série mais le hit de Miami a continué sur sa lancée avec Tyler Hero puis Goran Drazic au buzzer. Ils ont réduit l'écart à 5 points, 84-79. Le changement de momentum s'est confirmé au début du dernier quart-temps puisqu'avec un Goran Drazic déchaîné, le hit de Miami a démarré par un 8-0 pour prendre la tête 87-84 devant les Raptors de Toronto. Les deux équipes se sont alors reprendues coup pour coup avec deux shoots avec des shoots extérieurs. Fred Van Vliet puis Kelly Onelik puis Pascal Siakam, 92 partout. Le 3 points de Pascal Siakam a initié un 9-0 avec l'aide de Serge Ibaka, 98-98-82 mais le hit de Miami n'a pas abdiqué et s'est accroché avec des paniers de Jake Roder et Tyler Hero, 98-96 à 4 minutes de la fin du match. Kyle Lurie a donné de l'air aux champions sur deux lancers francs puis les deux équipes ont entamé plusieurs minutes sans marquer de points. Finalement c'est Fred Van Vliet qui est allé obtenir deux lancers francs très importants, toujours pas suffisant puisque Jake Roder a reprendu à 3 points en tête de raquette avec un peu plus d'une minute à jouer. Et après un ballon perdu de Fred Van Vliet, Goran Drazic a réussi un panier avec la faute mais n'a converti qu'un lancé sur deux. 102 à 101 sur ce score à 40 secondes de la fin de ce match. Kyle Lurie a raté un lay-up difficile sur lequel il voulait la faute et derrière le hit de Miami a perdu. Le ballon Margazol a été renvoyé sur la ligne des lancers francs, a raté un de ses deux lancers et le hit de Miami a obtenu le dernier ballon mais il avait encore perdu grâce à une bonne défense des Raptors. Game over, le match était terminé, les Raptors avaient gagné ce match sur une fin compliquée et on vous l'a dit, l'homme du match était donc Fred Van Vliet. Il a battu ce record en carrière, 36 points, 8 sur 16 au tir, donc 7 sur 12 à 3 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Pascal Siakam a ajouté 22 points, il était à 7 sur 14 au tir, donc 4 sur 7 à 3 points, 6 rebonds. Serge Ibaka était à 15 points, 7 sur 12 au tir, 6 rebonds et enfin Kyle Lurie était à 14 points, 2 sur 8 au tir, 8 rebonds, 5 passes et 2 contre. Ojanou Lobi a lui fait un gros boulot sur Bama Debayo. Les Raptors ont construit leur succès sur leurs adresses à 3 points même s'il n'était pas terrible, 16 sur 32. Ils ont compensé leurs 2 points, ils ont compensé leur adresse à 3 points, 13 sur 35 avec 21 ballons perdus quand même. Les Raptors ont perdu beaucoup de ballons et l'œil de Miami n'a pas autant brillé puisqu'ils étaient à 14 sur 45. Koran Dragic a scoré 25 points, 9 sur 14 alors que Kelly O'Neill a ajouté 17 points à 6 sur 13, 4 sur 11 à 3 points. Jimmy Butler était à 16 points, 4 sur 9 au tir, Jake Harder 16 au tir, 6 sur 14 au tir, donc 4 sur 10 à 3 points. Seconde victoire dans la bulle pour les Raptors de Toronto qui ont donc battu le 8, 107 à 103 malgré une frayeur dans le dernier quartan puisqu'ils ont quand même dilapidé 17 points d'avance mais ils ont mieux géré le Money Time que le Hit de Miami. Allez les amis, on passe en zone d'interview, on va écouter donc Pascal Siakam, gros match encore du Camerounais, cette fois face au Hit de Miami. Pascal Siakam qui porte un masque dans cette zone d'interview. ...levis de l'interjette, commentez-vous, c'est ce que vous pouvez pour faire un reflux de l'équipe. Et nous voulons tous les réflexions en train de passer au-dessus de l'équipe. Nous Provenons ce que nous sommes vraiment à la l'équipe. Et qu'ils ont travaillé dans cette zone d'interview de l'équipe. Et on va avoir un équipement pour le groupe pour faire un style de l'équipe, immédiatement... Je pense qu'il a fait un travail d'interview sur lesquelles on l' akkor de l'autre. ...d mercado, va à la l'équipe. ...et qu'ils ont bouclent. Pascal Siakam qui indique qu'ils se sont concentrés sur la défense, il y a eu assez de maladresse dans ce match, mais le plus important c'était d'asseoir, d'imposer leur défense à leurs adversaires. On entend pas bien avec ce masque qu'il a sur le visage, mais bon, on va essayer de traduire au mieux, on écoute Pascal Siakam. Il est toujours très important, il se trouve que c'est toujours communiqué, il est toujours communiqué. L'important est-il dans le niveau que vous avez appennement de la défense de l'esprit ? Il est toujours important que le job que j'ai fait, c'est qu'il faut faire de la course, juste être en tant qu'un des prison. Il est toujours en train de communiquer, en disant d'arrivée à tous les joueurs. Il est toujours en train de faire de l'esprit, donc il se trouve un grand temps de faire, juste en train de faire de l'esprit. Il est toujours en train de faire de l'esprit, il est toujours en train de faire de l'esprit. C'est pas facile de traduire, parce qu'il parle d'énergie, il parle de communication, il parle de tous ces éléments-là qui ont permis Raptor de rester dans le rythme de ce match et d'aller vers la victoire. Sous-titrage ST' 501 Tous les games, tous les matchs sont importants, je pense que c'est un peu ce qu'il veut dire Pascal Siakam, derrière son masque. Ah, c'est le fameux masque. On continue d'écouter Pascal Siakam. Hey Pascal, en regardant votre offence, est-ce que vous êtes où vous voulez être au moment ? Je sais que c'est un travail en progress pour vous, pour vous mettre en arrière. Mais... Tu es où tu veux être ? Le monde est où je suis maintenant. Je veux dire, je veux dire, je prends l'intérêt de faire. Je veux dire que je prends ce que j'ai l'intérêt de travailler. Je veux dire que les différents combats que j'ai l'intérêt de me. Je veux dire que j'ai l'intérêt de voir avec moi. J'ai l'intérêt de voir avec moi. J'ai l'intérêt de voir avec moi. Merci beaucoup. Ensuite, on va aller à Dan avec les L.A. Times. Je me sens comme ça. C'est difficile. C'est difficile. Je ne sais pas comment tu fais ça. Pascal, c'est quand même qu'il a beaucoup de mal avec son masque. Il passe longtemps à le retirer, l'enlever, le retirer. Ce n'est pas évident de communiquer avec ce masque. Je ne sais pas comment tu regardes, mais je pense que pour nous, c'est juste pour la suite, nous, on a tous les gars qui ont eu l'aventure. Nous avons un des gars qui ont eu l'aventure pour un couple de années. Et nous avons eu l'aventure. Je pense que c'est important, évidemment, que le temps que nous avons, c'est un couple de semaines, c'est juste qu'il y a un peu plus de temps. Je ne sais pas, mais je pense que c'est toujours un peu plus. Donc, je pense que c'est juste qu'on a essayé de communiquer et juste le fait que nous connaissons ce que tout le monde aime. Tout le monde s'entraînait et tout le monde s'entraînait. Tout le monde s'entraînait. Tout le monde s'entraînait. Tout le monde s'entraînait. Pascal Sakem qui a retiré son masque en un moment pour essayer de s'exprimer. C'est vraiment pas facile de suivre cette interview. Pascal Sakem qui souffre avec ce masque. Ça se voit, il souffre énormément. Pascal Sakem qui dit, voilà, ils essaient de garder cette énergie qu'ils ont accumulée avec ce titre de champion. c'est garder cette cohésion, cette rage de vaincre, de jouer, d'être dur sur le parquet. Et c'est ce qu'ils ont démontré face au Miami. Le hit de Miami qui a cette volonté aussi d'être une équipe très très dure. Et les Raptors qui sont venus face au hit avec les intentions de démontrer qu'ils pouvaient jouer plus dur que leurs adversaires. Une interview très très compliquée. Je crois qu'on va arriver à la fin de cette zone presse d'interview avec Pascal Sakem. Mais vous l'aurez compris, Pascal Sakem qui marque l'importance de la cohésion de groupe, l'importance de jouer dur, l'importance d'apporter beaucoup d'énergie dans ce match. C'est ce qu'ils ont fait pour battre cette équipe du Miami. C'est vraiment sur le fil qu'ils ont eu cette victoire. Avec un gros gros match de Fred Van Vliet qui a battu son record en carrière. Mais l'essentiel c'est cette cohésion au niveau de cette équipe sur le plan global. Pascal Sakem qui finit par retirer son masque. Il retire son masque, on va peut-être écouter quelque chose. Non, il le remet. Le son est assez flou. On aura l'occasion de revenir sur une interview de Pascal Sakem. Il n'y a pas de soucis. Mais vous l'aurez compris, ce n'était pas évident dans la nuit avec son masque sur le visage. Allez, on enchaîne. Qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rejoint cette fois les Sixers des Filles de notre cher Joël Enby. De belles victoires des Sixers face aux Spurs de San Antonio. Ça fait plaisir lorsque les Sixers se gagnent. Et on est véritablement en joie. En tout cas, moi je suis en joie. On rappelle qu'ils étaient en tête 64-62 à la mi-temps. Donc les Spurs qui étaient en tête à la mi-temps, ils ont mené jusqu'à 14 points. Ils ont dominé 54 à 44 points inscrits dans la peinture. Et ils ont encaissé 35-25 au retour des vestiaires. Les Sixers, 40 victoires pour 27 défaites. On rappelle son sixième à l'Est. Et les Spurs de San Antonio, dixième à l'Ouest avec 29 victoires pour 34 défaites. On rappelle donc que Joël Embiid a terminé meilleur marqueur de ce match avec 27 points. Il était à 9 sur 17 au tir. Très bon match du Camerounais. 9 rebonds, 5 passes devant Tobias Harris. 25 points à 10 sur 17 au tir. 6 rebonds et 4 passes. Quant à George Richardson, il était à 19 points à 5 sur 15 au tir. Devant de 14 points à l'entame du quart temps, les Sixers. Donc c'était bien compliqué la tâche. On prelande jusqu'à 4 points de retard dans la dernière minute. Démar de Rosanne a marqué 13 de ses 30 points. Donc on survint dans le dernier quart temps. Alors que Rudy Guay a signé un record avec 24 points. Et Derek White, 20 points pour les Spurs de San Antonio. Qui étaient jusque-là invaincus en deux rencontres. Et je l'ai dit, en tête 64-62 à la mi-temps. Les Spurs menés de jusqu'à 14 points ont dominé au point inscrit dans la peinture. Et ont encaissé un 35-25 en retour des vestiaires. Les Sixers ont emporté ce match. Et ça, c'est le plus important. Rappel qu'ils avaient été battus par les Pacers pour leur premier match. Ils ont enfin ouvert leur compteur de victoire. En dominant de très peu. 132 à 130. Les Spurs, cette nuit, ils peuvent remercier Shaq Milton. 16 points. Il était à 6 sur 9 au tir. 5 rebonds et 3 passes. Il a été auteur d'un 3 points clutch. A 6 secondes de la fin du match. Afin de donner la victoire aux Sixers face aux Spurs. Donc voilà. Vous l'aurez compris, on a gardé le meilleur pour la fin. Avec ce gros tir à 3 points de Shaq Milton qui donne la victoire aux Sixers. Mais ça n'efface pas l'énorme match. Une fois de plus, du MVP de cette équipe des Sixers de Philadelphia. Joel Embiid. 27 points. 9 sur 17 au tir. 9 rebonds. 5 passes décisives. Avec un Tobias Harris à 25 points. 6 rebonds. Et 4 passes décisives. On n'a pas parlé de notre cher ami Ben Simons. Ben Simons, c'est 25 minutes de temps de jeu. Moins 3 avec 8 points. Ben Simons qui a une fois de plus été aligné au poste 4. Mais ça n'a pas été concluant pour lui. Ben Simons qui a du mal à s'adapter à ce type de poste. Il a eu 25 minutes en tant que forward. Mais il n'a eu que moins 3 en place minus pour 8 points. 2 rebonds. 5 passes sur ce match. Donc il était vraiment assez mal à l'aise. Les Sixers qui ont souffert. Ils ont véritablement souffert sur ce match. L'intégralité du 5 majeur étant plus minus négatif. Même Joel Embiid étant négatif avec moins 3 malgré ses 27 points. Et de l'autre côté, celui qui a... Enfin du côté du banc. Celui qui est un plus minus positif. Qui a vraiment aidé son équipe. C'est Aylor Ford en sortie du banc. Il a vraiment aidé Aylor Ford avec 9 points. Avec plus 17 en plus minus. Et 6 rebonds. Sur cette rencontre. Donc l'essentiel, c'est la fin du match avec Shaq Milton. Vous l'aurez compris. Avec ce dernier gros tir à 3 points. Shaq Milton qui donne la victoire aux Sixers face aux Spurs. La radio qui vous parle de NBA. C'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on écoute Joel Embiid. Joel Embiid qui est en zone d'interview. Ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on n'avait pas écouté le Camerounais. On écoute Joel Embiid qui est donc en zone d'interview. On écoute l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Next, we're going to go to Lauren. Joel, as a teammate, how happy were you for Shaq to see him shoot that shot? And how big can that be for his confidence? I was really happy. It's good to be in that situation and, you know, hit the game winner. I'm extremely happy for him. He's been working really hard, you know, this season. And sure enough, that was a big shot. He hit us and he gave us the win. So, like I said, I'm extremely happy for him. But we can't settle. We all got to keep on getting better because the way we've been playing, that's not going to cut it. But we just got to keep going and just keep getting better. Joel Embiid qui peut véritablement remercier Shaq Milton et le fait. Il est très content de son match, d'avoir réussi à inscrire ce dernier panier à trois points qui a donné la victoire aux Sixers face aux Spurs. Très, très heureux, Joel Embiid, de cette action de Shaq Milton. Il dit que c'est un grand moment dans sa carrière. Je suis très content pour lui. On attend la question. Joel Embiid qui n'a pas son masque et ça, ça fait plaisir. On peut l'entendre, on peut l'écouter un petit peu. You're always trying to get the ball and either kick at the people or try to score on yourself. Was that something you guys talked about at halftime? And kind of how did you see the court space? And I know you've been working a lot on trying to pass out of double teams and stop during kick. I mean, it's been the focus, not just this game. Our last game, just being down and dominating, no matter what's going on on the court. But in the first half, I was a little, you know, just running the offense and, you know, just making sure, you know, everybody was involved. But, you know, I just felt like the game was too close. And we just, you know, first it started on defense and offense, you know, we're banning for our trouble, just making sure, you know, the offense just runs through me. Especially because they were doubling every single possession, whether it's scoring the ball or passing out of it, I felt like we all, as a collective, we all did a good job. It wasn't just me, my teammates that went, you know, in the right spots and I just made the right pass and they were not getting the shots. Joel Embiid, who marks the insistence on the fact that he knows how to defend, especially in the beginning of the match, to impose his rhythm in the game. He says, it's not only me, but all my teammates, it's important to have a good energy in defense, that's what they've done. He also marked the importance that the adversaries make a lot of double-tracks on him, but it's important for the Sixers to defend well, it allows them to stay present in the match. So, do you feel like there are teams where you can sort of eat their lunch and other teams that their style kind of puts you in tricky situations on both ends? And what are those different styles? I think every team is similar just because it's all based on me. If I decide to be aggressive, no matter what, I mean, you can look at tonight, every single possession, you know, I was double, same thing with Indiana. So, I just got to find where to score it. And I'll be, you know, trying to get better, just walk on it. Tonight, I still had two million turnovers, a couple offensive fouls, but just, I had one where I was trying to, like, pass it to the corner, and that was a turnover. So, I just got to do, I just got to keep doing a better job. But as far as, you know, teams that do things differently, I feel like every team double me every single possession. But you can't make the case for tomorrow, which is, they're a little bit different because they don't allow me to actually catch the ball. They just, as soon as the ball's in the air, they just set someone to get it out of my hands. So, that's something I've been, you know, focusing a lot, you know, trying to get better because, you know, that's, we, that's the team we might play. And during the season, I, I ain't have a good, good, good games against them. Voilà, vous l'aurez compris, Joel Embiid qui marque l'importance de son leadership sur son équipe. Puisqu'il dit que tout part, tout part de moi, il faut que je sois bon en défense, que je sois bon en attaque, malgré le fait que mes adversaires défendent beaucoup, ils font beaucoup de double team, ils défendent beaucoup à deux sur moi, mais je dois être agressif, je dois être présent. Et c'est cette énergie que j'apporte sur le terrain qui permet aussi à mes coéquipiers de suivre. Voilà pour cette fin d'interview de Joel Embiid. On nous sommes arrivés à la fin de ce talk show. La quotidienne FM NBA est donc à présent terminée. Voilà, excusez-moi. La quotidienne FM NBA est donc à présent terminée. Une belle nuit en NBA avec ce très bon match des Raptors de Toronto. Difficile, un match rugueux des Raptors de Toronto face de Miami. On le sait, c'est deux équipes qui adorent défendre. Mais les Raptors ont démontré qu'ils étaient meilleurs en défense que de Miami. Et c'est à la fin que s'est jouée cette rencontre. Le Nuggets face au Tunders de Columbus City, c'était la nuit de Michael Porter Jr. Le rookie qui s'est donc imposé face à Chris Paul. On lui donne son café. Du côté des Pacers, c'est TJ Warren qui continue à brûler comme du... qui brûle très fort. Très très fort TJ Warren après ses 53 points sur les Sixers. Cette fois, il met plus de 30 points pour asseoir sa domination sur les Wizards de Washington, de notre cher Brad Deville. Du côté de Memphis, c'était la rencontre entre les deux rookies. qui se bataille pour le titre de rookie de l'année. Même si on le sait, Jay Morant va soulever ce trophée. Mais c'est Zan Williamson qui a pris sa revanche sur cette victoire. Avec plus de 30 minutes de jeu. Enfin, Zan Williamson a marqué sa joie. En tout cas, sa satisfaction d'avoir plus de temps de jeu. Et il s'est imposé face à Jay Morant. Du côté des Sixers, on rappelle les Sixers qui ont bien joué. Le match a été difficile. Beaucoup de défense du côté des deux équipes. Joel Embiid a fait le taf à l'intérieur. Mais ils ont failli perdre sur la fin. Et c'est heureusement Shaq Milton qui a donné la victoire aux Sixers sur la dernière action. Sur les six dernières secondes. Sur les dernières secondes de ce match. Du côté de LA, les Lakers après la défaite face au Raptors relèvent la tête. Cette fois, grâce à un énorme Anthony Davis à plus de 40 points. Qui terrasse le jazz du tas. Rien à faire pour l'équipier de Rudy Gobert. Une belle nuit en NBA. Je vous donne rendez-vous pour la suite de Talk Show. Restez bien connectés sur notre réseau. Sur la radio partenaire officielle NBA. La radio numéro 1 sur le digital pour les francophones. Ciao les amis, c'était Oncle Filbasket. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.